Salut Youtube et bienvenue sur une nouvelle vidéo Phasmophobia et aujourd'hui on va tenter un petit défi que j'ai tenté déjà une fois mais comme les fantômes ne faisaient rien, et bien tu n'as pas vu la vidéo on va essayer de faire toutes les petites maps avec la difficulté Insanity à 100% donc on va faire Tangle, Edgefield, Ridgeview et Willow si ça se passe bien, peut-être on enchaîtera avec Grafton et Blisdell si ça se passe mal, c'est-à-dire on a des fantômes qui font rien, on se trompe, on meurt, bref on verra comment ça se passe, en tout cas le chat est chaud, le bit est bon je te rappelle la difficulté Insanity, c'est une nouvelle difficulté qui va arriver dans une semaine ou deux au moment où on fait cette vidéo avec la nouvelle mise à jour, tu n'as qu'une seule preuve et tu n'as pas d'objet maudit, donc il faut faire attention tu ne peux pas vraiment gérer ta santé mentale, en tout cas tu n'as que les pilules pour la gérer, le matosémie, on commence sur la Tangle Let's go baby ça va bien se passer, comment tu vas Jambon ? tu vas bien ? on est parti, allez c'est une base de cauchemars évidemment, donc on n'a pas accès à tout ce qui est les tableaux ici on a affaire à Paul Roberts et c'est échapper une chasse, crucifie, bâton d'ensemble très bien allez Youtube, on a testé ça pendant le live 12h certains dans le chat ici présents s'en souviennent c'était difficile, les games étaient difficiles en espérant qu'on ait des fantômes un peu plus un peu plus sympa, tu vois des fantômes qui font des choses fantômes qui se rendent compte qu'ils sont en direct ok, on a déjà l'os on va essayer de faire des games, pas des games parfaites mais des games 100% pour le beau jeu pour le beau jeu, comment tu vas s'y allier, tu vas bien ? ok, ça commence ok, on a cette petite porte ici ok, déjà mesdames et messieurs ça commence là on peut enlever l'oni et puis c'est toujours éducatif des games comme ça on enlève l'oni parce qu'il nous a soufflé dessus ok, donc il a touché cette porte on va vite chercher une lampe UV donc là on a perdu déjà 10% de santé mentale bon c'est bien, il est actif tu vois évidemment Youtube vient nous rejoindre sur Twitch, t'as le lien en description quand même tu sais alors la petite lampe UV, la petite spirite une game parfaite, alors une game parfaite c'est tous les objectifs l'os, trouver le fantôme et toutes les photos dans le livre à 3 étoiles ça c'est une game parfaite et après une game 100% c'est la même chose mais sans toutes les photos tu vois obligatoire alors on est en Insanity donc on a qu'une seule preuve donc il faut qu'on essaie de trouver la preuve qui nous manque le plus rapidement possible euh... où êtes-vous ? donnez-nous un signe où êtes-vous ? quel âge avez-vous ? êtes-vous vieux ? êtes-vous amical ? êtes-vous jeune ? quel âge avez-vous ? où êtes-vous ? ok on n'a pas de spirit EMF2 on n'a pas l'air d'avoir de EMF5 wow ok on a perdu 20% tu vois il suffisait de demander des fantômes actifs on les a merci beaucoup de voir ça m'a fait un peu peur ok ok on va pas se plaindre on a un fantôme actif on va pas se plaindre on va mettre camera dots dès le début et on va prendre les clés de la voiture alors attendez j'en profite hein en même temps vu que j'ai pas fait de guide encore cette année donc on peut enlever le moroi et le déogène parce qu'il y a l'aspirite obligatoire on peut enlever l'obaké parce qu'il y a l'empreinte obligatoire et on a testé l'orio l'antou on va pas encore l'enlever parce que ça se trouve il y a la glaciale l'ombre en vrai l'ombre on pourrait l'enlever parce que deux événements paranormaux avec une santé mentale aussi haute c'est bizarre mais on va le laisser on va le laisser pour l'instant Syros merci beaucoup pour ton 5ème mois alors c'est ce qu'il nous met l'orbe l'orbe c'est un peu le ah glaciale j'ai cru voir la ouais glaciale si c'est une ombre c'est l'ombre la plus active que j'ai jamais vue c'est un truc de ouf ok on a la glaciale donc ça peut il faut que je vais aller voir quand même les orbes au camion parce que le mimique a la glaciale je crois yes je voulais te mettre sur la spirite mais trop rapide le patron ah désolé bride comment tu vas UMF2 on peut enlever l'ombre où j'ai rien compris t'as encore rien compris attendez laisse moi regarder l'orbe parce que la dernière fois on a regardé l'orbe pendant 5 minutes et c'était un mimique enfin on a regardé les caméras pendant 5 minutes c'était un mimique on avait pas vu l'orbe elle était bloquée dans un mur je sais pas où ok donc pour l'instant on part du principe que c'est pas un mimique ok donc on enlève le mimique parce qu'il y a pas d'orbe le démon le revenant le revenant et l'entoux on le verra en chasse l'enriot on va faire le test vraiment ouf que ça soit une ombre puisque en fait l'ombre pour ceux qui savent pas les événements mais dis donc il aime bien les bagnoles les événements paranormaux sont basés sur des probabilités et ces probabilités sont basés sur votre santé mentale et en fait l'ombre peut pas en fait attendez on peut tester le démon ici en fait parce que attendez déjà c'est pas une ombre là attend il vient de bouger un objet pendant que j'étais dans sa salle EMF3 donc ça peut pas être une ombre ok ensuite on va tester ça qu'est ce que je disais oui je disais on peut tester le démon puisque le démon c'est 5 mètres le cruci donc en fait si on met le cruci ici et qu'il arrive et qu'il chasse tu vois par exemple d'ici on sait que c'est pas un démon parce que ce qui est bien maintenant c'est qu'ils ont ajouté une limite donc tu vois que le cruci s'arrête là putain il était où je l'ai pas vu ben il est trop chaud il est trop chaud donc si jamais il chasse de là bas on sait que c'est pas un démon ok je vais en mettre un autre ici pour éviter qu'il nous prenne par derrière mais mais t'as un souci toi toi t'as un souci on va aller tester l'on rio 3 fois la voiture alors que dans le bingo il me l'a pas fait une seule fois furlite ouais ça va bon tu vas à Rick tu vas bien alors du coup tester l'on rio il nous faut une bougie tester le yuret le jean ça c'est pendant la chasse le yuret bon écoute c'est au petit bonheur la chance il est voiture au fil peut-être qu'il aime bien le tuning c'est possible bon ce qui est bien c'est que les games normalement ok ah ça peut être un yuret intéressant ça ça peut être un yuret des familles avec ce qu'il vient de faire il vient de souffler la bougie une fois on la rallume l'on rio en fait quand il souffle trois fois la bougie il vous chassera ok alors attention toutes les entités peuvent fermer la porte le yuret est le seul qui peut toucher la porte sans événements paranormaux donc moi j'aime bien mettre hop un petit emf ici pour tester le yuret je vais mettre un emf au niveau du compteur pour tester le djinn parce que le djinn vous mettra un emf au compteur il vous fait son pouvoir pour vous enlever de la santé mentale il est possible d'avoir écriture glaciale et une orbe bien sûr si c'est un mimique bien sûr hop oi je l'ai pas aimé excusez moi j'ai un peu rebou voilà donc là si le emf sonne alors que la porte n'a pas bougé donc on va la fermer c'est que c'est un djinn euh ok on va attendre qu'il nous souffle encore la bougie pour l'instant il se passe pas grand chose donnez nous un signe on va la laisser comme ça celle là tu veux pas avoir l'écriture avec un mimique non tu as bras tu as bien c'est un revenant c'est un revenant ok c'est un revenant tout va bien par contre il a pas bouffé le cruci ça me trigger un peu ça oh le saloperie de revenant donc là si j'allume mon micro ou ma lampe il va courir très très vite donc on va pas le faire vous voulez qu'on le fasse quand même non on va pas le faire ok ok c'est un revenant mais il a pas bouffé le cruci par contre il a bien popé où il devait popé donc ça c'est cool donc ce qu'on va faire c'est que on va en mettre du coup un cruci là on va rapprocher celui là qu'on va mettre du coup ici on va en mettre ouais on va en mettre un comme ça un comme ça il y a forcément il va forcément nous bouffer un des deux oh quoi je l'ai entendu courir vite là enculé écoutez la vitesse oui 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 merci beaucoup bride il est pas content merci beaucoup bride pour le savoir ah bah c'est normal c'est speedy gonzalez par contre ça fait deux fois qu'il bouffe pas le cruci ça me j'aime pas trop ça chat il va nous faire chier avec le cruci qu'est-ce qu'on a d'autre nettoyer échapper ok ah bah c'est une EF le revenant surtout qu'il a pas besoin d'avoir la vue sur toi pour tracer des bisous à la corneille non 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 il n'y a pas de bonus dans l'épreuve bride si c'est un nobacké si tu joues en mode insanity toi t'as qu'une seule preuve et que c'est un nobacké il y aura forcément l'empreinte la seule preuve est forcément l'empreinte ok je peux pas me cacher là contre un revenant c'est toujours très important de garder sa lumière éteinte alors où êtes vous donnez nous un signe pourquoi j'aimerais bien qu'il chasse ici quoi allez mais bouffe le cruci c'est pas compliqué quoi les prédits sont hard ah moi j'aime bien ça change ça fait des prédits là donnez nous un signe mais enculé pardon excusez moi je veux pas m'énerver tu veux pas chasser tu veux pas chasser là oh le bâtard oh j'ai eu peur d'un coup j'ai vu tout noir j'avais pas de lampe non mais là là monsieur tu fiches mon gueule il va chasser au fond tu vois j'ai pas pris de pilule chat allez fais pas le fou allez chasse oh puis on va garder la lumière allumée mais attendez pourquoi ils bouffent pas le cruci cet enfoiré il va falloir que je rebouge les cruci ou alors on fait pas les games à 100% mais c'est quand même pour le beau jeu il y a deux cruci dans une seule pièce on va les mettre mieux ah il a pop dans le coin au fond à gauche c'est sûr ok il m'a pas vu c'est sûr à 100% heureusement il a pas changé de pièce d'ailleurs alors ce qu'on va faire c'est qu'on va on va en mettre un comme ça et l'autre on va le mettre comme ça comme ça ça m'a l'air pas mal et puis écoute on va attendre il n'y a pas trop le choix mais là si tu bouffes pas un cruci c'est abusé quand même là il va pop cuisine ce bâtard je vais quand même allumer là il a touché les casiers là ok il l'a bouffé ok nice enfin quoi oh putain il m'a fait peur alors attends le problème c'est que là maintenant il va plus chasser il va bouffer que les crucis tu vas voir donc il faut que je redéplace les crucis mais le problème c'est qu'il va chasser je les connais c'est ce saloperie d'entité là ok au pire s'il le bouffe c'est pas grave ça va aller vite nous on va rester dans le noir on va attendre bon ça va on s'en sort bien il ne nous reste plus qu'à claquer l'encens et échapper à une chasse et on est bon tu vois avec ma lampe il sait où je suis direct et là tu allumes ta lampe où tu parles il va speeder de ouf j'adore le nouveau revenant je trouve qu'il est trop bien je trouve qu'il est vraiment vraiment trop trop bien en plus il ralentit doucement tu vois il ralentit pas très vite maintenant oh nami qu'est-ce que t'as fait encore t'as craqué comment tu vas nami tu vas bien oh putain bon bah mesdames et messieurs on a tout fait le revenant on va pas faire la game parfaite juste 100% ça suffira on a pas la photo du fantôme tant pis ça va ? t'as goûté quel goût ? il peut manger combien de fois le même cruci ? deux fois furlite dit fatal comment tu vas un petit revenant des familles écoute youtube cette première game c'est pas trop mal passé ça a pas duré trop longtemps on va faire masse d'argent et masse d'xp ça ça fait plaisir puisque quand tu fais une game à 100% regardez tu as un petit 25 multiplié par 6 ce qui fait plaisir un petit 4 niveaux d'affilé le revenant run direct quand la lumière est allumée en fait le revenant à partir du moment où il sait où vous êtes il passe instantanément d'une vitesse de 1 mètre seconde à une vitesse de 3 mètres secondes et sa vitesse maximale c'est 3 mètres secondes donc le revenant peut pas je crois pas qu'il puisse accélérer au delà des 3 mètres secondes je suis pas sûr mais il me pense pas ah ouais non mais je t'ai dit Nami que t'allais pas le regretter donc en fait dès qu'il entend votre voix ou dès qu'il entend votre équipement électronique il sait où vous êtes donc il va accélérer tout de suite jusqu'à arriver au dernier endroit où il vous a vu une fois arrivé à cet endroit là si jamais il vous voit bah il vous tue ou il continue tu vois s'il vous voit plus il va mettre 2 secondes vers 5 un truc comme ça à décélérer et de passer de 3 mètres secondes à 1 mètre seconde jusqu'à bah jusqu'à finir la chasse ou jusqu'à vous voir et recommencer à accélérer voilà comment ça se passe le revenant 14 minutes c'est quand même assez propre des interactions il a fait combien ? il a fait 400 bah ça va écoute tout s'est bien passé YouTube on va enchaîner sur la Willow évidemment après une petite page de pub quel est le fantôme le plus rapide ? le plus rapide c'est le Moroy le Moroy puisque c'est un fantôme qui quand t'es à 0% de santé mentale va à 2,75 mètres secondes je crois mais qui peut en plus accélérer voilà voilà on est parti mesdames et messieurs la Willow la première game s'est bien passé on va voir la deuxième bah je suis content que ça te plaise l'ami bah il faut goûter l'ice-tick du coup mais tu vois ça marche alors qu'est-ce qu'on a on a Emma West apparition d'attendance à 125% ok ça devrait le faire y'a pas le cruci ça devrait pas prendre deux plombes quand t'auras des glaçons c'est vrai bon après tu peux le faire et le mettre au frigo et le boire le lendemain ou deux heures après je sais pas pourquoi je cherche les objets maudits y'en a pas et ouais est-ce que pour ceux qui savent pas mesdames et messieurs quand vous faites une Oli Energy il vaut mieux mettre les glaçons et shaker ensuite mais quand vous faites un Ice Tea il vaut mieux faire l'inverse il vaut mieux shaker sans glaçons et mettre les glaçons après sinon ça mousse plus j'ai remarqué merci beaucoup à Mvalky pour le Prime et le 6ème mois merci beaucoup oh c'est quoi ces reflets bizarres où êtes-vous ? donnez-nous un signe c'est beaucoup du follow the yoxys alors on a pas l'air d'avoir trop de planques ou tu fais des glaçons avec de la Oli oh j'y ai jamais pensé ah ouais tu mets de la Oli dans tes bacs à glaçons c'est une bonne idée ça j'y ai jamais pensé comment tu vas Elieander tu vas bien ? le DOT c'est pas bugger c'est des empreintes qui sont bugger avec le DOT où êtes-vous ? ok voilà donc le défi avait bien démarré et là on tombe sur un fantôme qui fait rien où êtes-vous ? donnez-nous un signe on a aucune planque j'ai envie de mourir on a une planque garage c'est tout où êtes-vous ? donnez-nous un signe ok on va chercher du matos des glaçons de cobra avec un peu de limonade pour l'été ouais carrément pourquoi pas j'y avais jamais pensé comment tu vas Luther ? alors on va quand même essayer de trouver sa pièce en priorité ce qu'il faut faire le plus vite possible c'est trouver la preuve parce que après tu peux faire des tests de fantôme tu vois c'est pas comme du sans preuve où le sans preuve tu vois t'as l'or tu choisis le sel tu choisis tout ça là il faut vraiment trouver la première preuve en priorité alors j'admire le tryhard oh mais je tryhard pas Luther je tryhard pas là ça fait un moment que j'ai arrêté le tryhard parce que sinon le jeu me saoule en fait je peux pas en streamer tous les jours tryhard des trucs de ouf là je joue tranquille est-ce que l'encens fonctionne même en étant immobile ? tout à fait l'encens tu veux savoir quelque chose Alès ? tu vas sur ma chaîne YouTube tu tapes l'encens dans le camion l'encens fonctionne même si t'es dans le camion c'est à dire que si t'as un pote à toi qui est dans la maison sur le point de mourir et toi t'es dans le camion tu claques un encens il est safe c'est pas des conneries ça fait un moment que ce bug est connu mais il le change pas ok bon j'espère qu'il est à la cave sinon j'ai aucune idée d'où il est ok cave il est à la cave il a pas ouvert la porte il a pas ouvert la porte là ok c'est pas une ombre on sait que c'est pas une ombre il vient de faire bouger un truc à côté de moi souvenez-vous-en non ça a pas été patché pas aux dernières nouvelles peut-être j'ai pas réessayé depuis le temps tu sais ma vidéo elle date depuis 5-6 mois je crois donc j'ai pas réessayé on va checker les orbes l'orbe c'est le pire l'orbe c'est le pire c'est pour ça que je check en premier parce qu'en fait si t'as une orbe t'es quand même obligé de checker toutes les autres preuves est-ce que ça peut être un mimique alors ah il a ouvert la porte orbe je crois qu'il a ouvert la porte je suis pas sûr attendez il a ouvert la porte ok on a pas d'empreinte oh il a bougé masse de trucs attends il est dans quelle pièce il est chaud ok il a l'air de se balader j'ai cru voir une orbe 15 ok j'ai cru voir une orbe en face là-bas je vais vérifier un coup ah non c'est un effet ah c'est le manche de la pelle non c'est le manche de la pelle c'est le manche de la pelle merci ladiel ok j'ai pas l'air d'avoir d'orbe du coup comment tu vas you you me octobre 2021 non bah j'en ai fait deux des vidéos de l'ensemble dans le camion j'en ai fait deux désolé je regarde pas toutes tes vidéos bah écoute y'a pas de soucis bah j'ai très bien j'ai très bien des bisous t'as le sac alors j'ai quand même regardé non je me suis fait mind game vous voyez on dirait une petite orbe là-bas ok alors y'a pas d'empreinte y'a pas d'orbe y'a pas l'air d'avoir la glaciale pour l'instant ok ah ouais donc ça fait ça fait plus d'un an en fait la vidéo Aaron tu vas bien ça fait plus d'un an comme quoi le temps passe vite tu vois j'pensais que ça faisait moins que ça ah qu'est-ce qu'il a fait ? il a touché la porte mf3 donc il a bougé où êtes-vous ? donnez-nous un signe où êtes-vous ? quel âge avez-vous ? il est en train de changer de salle non où êtes-vous ? quel âge avez-vous ? je pense qu'il change de salle ou peut-être pas ok c'est peut-être juste le thermo qui fait de la merde ok on va retester les empreintes vite fait ok y'a pas d'empreintes donc là c'est pas un obaké mesdames et messieurs on a pas d'empreintes le yuray bouge pas les portes plus que les autres ah l'ampoule du basement oui j'avoue je me suis déjà fait avoir une fois par ça j'ai fait mon premier sans preuve aujourd'hui heureux d'avoir trouvé l'entité un entou alors l'entou c'est pas la plus dure à trouver mais c'est vrai qu'elle peut être chiante putain merde j'aurais dû fermer la porte c'est vrai qu'elle peut être chiante on va mettre deux bouquins parce que si c'est l'écriture notre seule preuve laisse tomber ça va prendre deux plombes quand tu vas Alex alors vous voyez ça c'est typiquement le genre de game que que je voulais pas qu'on a eu mais à la chaîne dernière fois qu'on a tenté ce défi où êtes vous donnez nous un signe où êtes vous ah intéressant ça alors ça c'est intéressant la spirit box c'est un des trucs les plus durs est ce qu'on n'aurait pas un petit polter des familles attendez attendez hop petit polter des familles je vais essayer de faire un tas ok ça vient de toucher là bas parce que c'est vrai qu'il a touché pas mal de trucs quand même il les a pas acheté forcément très loin donc ok l'aspirite c'est compliqué je dirais que l'aspirite c'est un des plus durs peut-être les jumeaux remarque ils touchent beaucoup de trucs Goryo Goryo ça me paraît un peu bizarre mais pourquoi pas ok let's go l'aspirite j'aime bien c'est technique l'aspirite faut qu'on teste l'anrio bon tu vas au lit santé mentale on a pas eu un seul événement qu'est ce qu'on a ça c'est facile facile on va ramener du sel bougie je pense qu'on va faire ça sel bougie crucifié tac crucifié et du sel le fantôme il nous faut un appareil photo mais je crois que j'ai plus de photo Ilion merci pour ton follow Ilion je t'avais pas remercier excuse moi le Goryo c'est les dots obligatoires donc ça peut pas être un Goryo de toute façon y'a pas l'aspirite alors il a l'heure de bouger pas mal entre les salles donc ah non ok c'est pas la même ok ok donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre du sel ici ah bah voilà il est juste là donc c'est pas un spectre ça déjà c'est fait ce n'est pas un spectre il a marché dans le sel est-ce qu'il a explosé d'état il a pas explosé de tas ok 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 touche des portes on a fait que c'est la deuxième map alors le fantôme le problème c'est qu'il nous faut une apparition ou une chasse euh l'esprit nous faut une chasse le cauchemar faut qu'on commence à le tester le moroi on le verra pendant la chasse le déogène aussi le bibi que j'ai pas vu d'ordre donc je vais l'enlever hop on va tester l'orio vite fait est-ce qu'il a marché dans le sel bar c'est pas le meilleur cru si tu vois il en faudrait deux mais bon le déogène tu peux tenter le cri oui c'est vrai que je peux tenter le cri ok j'espère qu'il va pas chasser s'il chasse c'est soit un yokai soit un moroi je pense ou un cauchemar on écoute les pas allo gentil riz bonjour à toi ok c'est pas un yokai c'est pas un déogène c'est pas les jumeaux c'est pas un moroi je dirais que c'est un cauchemar je me rends pas contre ma santé mentale à combien j'étais je vais attendre encore un peu je vais attendre une chasse encore pour enlever le moroi complètement il a remarché dans le sel on va allumer les lumières mesdames et messieurs on allume les lumières si le fantôme chasse normalement c'est pas un cauchemar c'est un cauchemar t'as vu comme il a éteint la lumière directe ? c'est un cauchemar donc normalement si je vais au camion comment trouver que vous êtes au dessus de 50% de santé mentale mesdames et messieurs donc normalement si je vais au camion si tout se passe bien parce qu'il peut attaquer à partir de 60 donc on va partir du principe qu'il a attaqué au dessus de 50 comme j'étais dans le noir si je vais au camion et que je peux prendre que 2 pilules au lieu de 3 ça veut dire que j'étais au dessus de 50% donc on peut tester ça si vous voulez le moroi parce que ses bruits de pas étaient classiques donc là normalement s'il a fait son pouvoir de cauchemar je devrais potentiellement pouvoir en prendre que 2 on va tester fuck donc il a du attaquer en dessous de 50 le bâtard ah le bâtard écoute ça arrive il faut tester donc il a attaqué en dessous de 50 ça sent quand même le cauchemar ah peut-être qu'il a attaqué à 49 peut-être on va retester le cauchemar s'il me réteint encore une fois le le truc je pars et je mets cauchemar oh attends j'ai oh putain je suis trop con j'avais oublié que j'avais ça à faire oh on a pas d'objet maudit bah ça va être long ça va être très très long quand tu vas j'ai skier tu vas bien des bisous à gens ah tu vois là j'ai fait de la merde au japon il y a beaucoup de vacances pas tant que ça on va nettoyer la zone avec l'encens ce sera fait donc moi pour l'instant je pars sur cauchemar polter non je pense pas et on peut faire les tests pour les autres au pire en attendant ça va tranquille est-ce que j'ai répondu à ta question Shardrak ? ouais 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 exactement accro accro exactement exactement euh qu'est-ce que je voulais faire chat j'ai oublié je voulais prendre l'encens voilà félicitations ah pour le shaker ah merci c'est gentil par rapport à sa vitesse ouais le morreuil est plus rapide ou plus lent en fonction de ta santé mentale et sa vitesse là quand il nous a chassé elle était euh elle était normale quoi 1,7 mètre seconde mf2 ok il a touché la porte il a touché la porte tout va bien on va lui claquer un petit encens dans la mouille histoire de valider l'objectif hop et en attendant on va tester le kushumar merci pour la lurk Mike je suis désolé chat j'aurais dû euh j'aurais dû faire les 25% avant c'est ma faute on va se faire chier pendant 2-3 minutes le temps que ça descende ça en même temps on peut tester le cauchemar profitez-en si vous avez des questions euh alors attends est-ce qu'il a changé de salle tiens toujours pas pas la papa non par contre euh oui ça j'ai déjà lu j'ai déjà lu excusez-moi ouais c'est une nouvelle émote tu l'aimes bien elle est stylée hein ah il a bougé un objet et il fait il éteint ah si il a éteint la bougie j'avais pas vu oh wow il a soufflé ma bougie attention parce que l'oriot peut attaquer à partir de 60 aussi hein ah c'est beaucoup d'oriot putain il fait tout tu veux pas me refaire ton pouvoir là il a réteint la bougie on va attendre qu'il chasse pour voir je suis en train de tester l'oriot en même temps c'est long hein il a touché le marteau t'imagine c'est un polter qui a pas fait son pouvoir une seule fois t'imagine le délire ce serait ouf comment t'es censé trouver un polter qui fait pas son pouvoir qu'est ce que je veux dire regarde il a rien fait il touche juste des portes il s'amuse bien l'insenity franchement ça j'aime bien tu vois mais ça dépend vraiment des fantômes ça dépend vraiment si le fantôme fait son pouvoir ou pas en fait bah je fais la technique des bougies pour l'oriot mais il a toujours pas chassé donc moi je pense pas le seul truc là que je pourrais dire c'est esprit cauchemar fantôme pour l'instant l'esprit c'est en chasse le fantôme c'est en chasse aussi tu vois là il a éteint la bougie il attaque toujours pas le truc c'est que j'ai déjà fait une game de 20 minutes avec un cauchemar qui fait pas son pouvoir c'est horrible c'est horrible vous savez ce que je vais faire je vais allumer toutes les lumières je vais aller chercher un encens et je vais voir s'il en éteint s'il en éteint une ok let's go il attaque pas beaucoup c'est parce que j'ai pris des pilules comme un con donc j'attends que la santé mentale descende en même temps merci Sosso pour les 108 le cauchemar il a fait potentiellement une fois son pouvoir tu vois c'est le fait que tu allumes quand tu allumes une lumière et le fait qu'il l'éteigne tu vois directement ça c'est le pouvoir du cauchemar mais le problème c'est que tous les fantômes ont une chance très très faible de le faire juste le cauchemar qui est censé le faire beaucoup plus souvent que les autres donc je pense que c'est un cauchemar parce que c'est quand même rare quand c'est un autre fantôme qui le fait mais en théorie c'est possible donc j'aimerais bien qu'ils me le refassent une deuxième fois là ce qu'on attend c'est juste les 25% de santé mentale chat dès qu'on a ça moi je me casse et je m'éteint c'est pour ça que le sans objet maudit c'est bizarre je trouve ça un peu bizarre le jeu est vraiment en fait je trouve pas forcément plus dur sans objet maudit je le trouve plus long tu vois merci beaucoup la dièle la dièle elle est en train de me dire vous parlez un peu trop là calmez vous alors il arrête pas d'éteindre la bougie il chasse pas donc pour moi ça peut pas être un orio c'est pas possible je sais pas combien de fois il a éteint la bougie il a pas chassé une seule fois c'est bizarre comme game hein c'est la musique d'attente non mais là c'est ma faute hein c'est ma faute je suis désolé hein c'est moi qui ai pris des pilules pour tester le cauchemar donc en fait si ça donc ouais donc en fait j'ai juste oublié l'objectif de 25% j'y ai pas pensé on va faire un petit coup de spirit où êtes vous donnez nous un signe où êtes vous voilà au cas où ce soit le morreuil ça peut aller plus vite mais bon ça peut pas être un orio c'est pas possible cauchemar esprit fantôme écoute on attend bah en fait j'attends une chasse l'orio il aurait chassé 100% 100% puisque l'orio il peut chasser à partir de 100% justement ouais ouais et bah écoute on va finir cette game et puis on va prier pour que la prochaine soit pas la même parce que sinon je pense que le défi et bah on va se mettre sous le coude hein parce que si c'est pour vous fournir du contenu une heure où on fait rien bon là c'est un peu de ma faute mais le fantôme était beaucoup plus chaud au début de la game quand même hein t'es obligé d'attendre dans le noir pour faire baisser ta santé mentale c'est le seul choix c'est 7% par minute chat 7% par minute donc il faut attendre bah 10 minutes quoi donc là là on a déjà attendu bien 5-6 minutes je pense c'est ça doit le moroï te maudit à l'aspirite ou au micro parabolique et le déogène a un son spécial à l'aspirite exactement la maison ouais ouais la maison est maudite je sais que les fantômes ont un peu peur mais la maison est maudite non il n'y a pas d'or bon on a vérifié plusieurs fois alors le seul truc que je viens penser c'est qu'il a peut-être changé de salle entre temps on va voilà donc on va quand même revérifier où il est ouais tu vois il a changé il est peut-être en haut maintenant il est peut-être en haut il est même sûrement en haut d'ailleurs c'est un événement oh cauchemar non mais attendez il vient d'éclater les lumières ça c'est un truc de cauchemar ça enfoiré allez ça va pas tarder oh il vient de le refaire il vient de le refaire c'est bon le fait qu'il explose les lumières il vient de le refaire deux fois maintenant on a plus qu'à attendre les 25% il clignote trop vite pour un fantôme de toute façon on va attendre la fin de la chasse bon bah très bien c'est un cauchemar donc en fait la game aurait pu durer 10 minutes c'est de ma faute c'est moi qui ai pris des pilules je suis désolé des bisous Icarus j'ai essayé de pas refaire la même erreur sur la game d'après allez on attend les 25 donc là il a attaqué ça devrait pas tarder du coup on va laisser tout éteint comme ça on perdra de la santé mentale à fond allez on attend alors là c'est pas un cauchemar je deviens fou hein je vous le dis direct le truc fait deux fois le pouvoir il éclate les lampes le cauchemar moi je trouve que c'est un défi avec le yuré en sans preuve allez on attend on laisse le bouquin ouvert on attend comment ça va chat vous allez bien ? passez une bonne soirée pardon vous êtes un peu fatigué je vous rappelle que cette semaine je live pas je reviens vendredi je me prends un peu de vacances entre guillemets puisque je vais bosser comme un ouf merci beaucoup Yuyu Yuyumi pour le follow l'anniversaire dans trois jours très bien pas fatigué très bien ouais mais toi t'es au Québec tu triches eh ouais bah tu triches comment tu vas Yumi t'as passé un beau week-end ? comment tu vas Yuyu si c'est un cauchemar il a seulement fait son pouvoir de lumière une fois voilà c'est exactement ça donc là il l'a fait deux fois deux fois tu peux commencer à te dire c'est un cauchemar faut savoir que le cauchemar a plus de chance de faire l'événement paranormal où il explose les lumières donc ça fait quand même trop d'indices là ça fait quand même trop d'indices pour pour pas que ça soit un cauchemar donc c'est cauchemar je bosse dans quatre heures sinon ça va ah merde je suppose dans quoi c'est pas un discret Alice Razor n'hésitez pas hein si vous êtes dans l'ombre et que vous voulez sortir de l'ombre c'est le moment aussi on attend on est bien entre nous quelque part vacances bien méritées faut que tu penses à checker le reste des douze heures je me suis endormi comme un sac non mais euh je dis vacances mais en fait c'est juste que je vais pas me lever à 4h du matin je vais juste me lever à 5h30 pour faire autre chose tu vois chez Amazon ok petite patate comment tu vas ça fait plaisir que tu sors de l'ombre ça se passe bien juste mal au ventre mal au ventre ah merde deux fois oui euh ça devient catégorique même s'il l'a fait deux fois en 10 minutes mais t'as vu que j'ai quand même pas mal testé hein donc euh faut tourner à temps ça devrait pas trop tarder là y'a pas de lumière allumée non on est bon on est bon ah c'est vraiment c'est vraiment une plaie de jouer sans euh je pense en vrai ils auraient du diminuer la durée des empreintes parce qu'en fait je pense qu'ils voulaient un x6 c'est professionnel difficulté x4 cauchemar x4 x3 pardon cauchemar x4 une sanity x6 euh ils auraient du faire un ils auraient du garder un objet maudit et je sais pas changer autre chose pour arriver à x6 quand tu vas iconiste bah écoute ça va ça va moyen vous avez des petites formes en ce moment des bisous à tous ceux qui toujours pas on attend t'as pas encore vu les gifs ah si j'ai vu les gifs sur le discord ah bah tu parles pas à moi ah ça y est enfin bon bah on va lui claquer un encens dans la gueule bon vous avez vu comme il clignote ça peut pas être un t'inquiétez pas la chasse va bientôt se finir ah je me suis bloqué avec la table allez des bisous des bisous des bisous je fais pas le test de l'esprit normalement j'aurais du lui claquer un encens et compter jusqu'à 3 minutes est ce que c'est un esprit euh parce que j'ai la flemme ok donc c'est pas un fantôme parce qu'il clignote trop vite donc là normalement si je voulais être safe à 100% j'irais claquer un encens j'attendrai 90 secondes si jamais il attaque entre 90 secondes et 180 secondes c'est un cauchemar mais là la flemme je reviens dans l'ombre il y a pas de soucis non patron désolé ah non mais il y a pas de soucis let's go baby j'aurais aimé sortir de l'ombre no kidding faire de faire de stream avec caméra mais ça peut coûter trop cher en irl de quoi tu parles ils connaissent c'était bien un cauchemar let's go baby c'était bien un cauchemar euh pa 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 bon bah écoutez ça s'est bien passé c'était juste un peu long combien de temps ça a duré ah ouais quand même ah ouais c'était long je suis désolé chat en plus c'était tout ça à cause d'une putain de d'une putain de pilule bon c'est pas grave on enchaîne mesdames et messieurs on a fait les deux maps on enchaîne ça s'est pas trop bien passé on va essayer de faire ça plus rapidement sur la euh edge field toute façon sur youtube à chaque fois vous me dites plus c'est long plus c'est bon Donc là vous êtes aux anges Après la pub évidemment On est parti petit Hedgefield Let's go baby J'ai mis du matos ou pas ? Je suis pas sûr Oh il y en a qui ont gagné plein de points de chien c'est ça ? Allez On a Bradley Dexter 25% ok Chat 25% de santé mentale Faut pas que je prenne de pilule Apparition et capteur Allez pilule C'est gentil Alliander Comment tu vas Ito ? Des bisous à tous ceux qui sortent Et qui retournent dans l'ombre Vous faites rire c'est trop rigolo Merci beaucoup Il a l'air d'avoir une petite forme Iconis Ça va bien se passer Alors on va remettre le courant Ok le courant n'est pas ici J'avais cru entendre un truc Ok courant cave Le ratio de 1% Oh la la Ça fait plaisir ça Alors Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe Ok j'ai pas ici Donnez-nous un signe On va aller voir à l'étage Si on a des placards Alors contrairement à tout à l'heure Notre but c'est de ne pas perdre de santé mentale Justement Fermez toutes les portes Oh Attendez attendez j'ai entendu un verre là Attendez c'était peut-être là-bas On a pas de planque ici Ici Là Ok c'est pas un cauchemar Il vient d'allumer la lumière C'est pas un cauchemar Qu'est-ce qu'il a touché ? Ici Peut-être la chaussure C'était peut-être la chaussure Ok donc le cauchemar on enlève Ça c'est cool Ça enlève déjà un des plus chiants dès le début On a pas de placard Donc on va les fermer Ok 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 Il a pas lancé ça trop trop loin Donc pour l'instant je dirais pas un polter On va allumer ici J'ai regardé ta vidéo The Director Disorder J'ai bien aimé le jeu C'était une démo ou le jeu complet ? Je sais pas trop Ça a l'air d'être le jeu complet Mais ils vendent ça comme une démo Comme c'est gratuit Je sais pas trop Elieander Mais la vidéo a pas trop marché sur Youtube J'ai dû foirer Il y a des fois je foire mes miniatures Tu vois c'est pas Donc les gens cliquent pas dessus Alors que le jeu est Alors que le jeu est pas ouf Enfin le jeu est bien justement Pardon Mais j'ai pas trop envie de faire Trop de putaclics Donc plus tu vois Mais bon C'est le jeu ma peau lucette Mais ouais le jeu Le jeu était vachement bien Donc allez voir Pour l'exclamation Last Dans le chat Si vous voulez voir un jeu d'aura Avec des beaux sursauts Il est sympa On a bien rigolé T'es venu chercher une bougie Bah écoute J'espère que ça ira mieux très vite Alors attends On va attendre que l'interaction se finisse Ouais remarque Allez Pas d'empreinte Ok donc déjà c'est pas un obaké Alors attention l'empreinte toujours à tester deux fois Où êtes-vous Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Elle vient d'où cette tasse là ? Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Donnez-nous un signe J'ai peur Où êtes-vous ? Ok On n'a pas l'os hein je crois J'aimerais bien trouver l'os Au pire on le fera à la fin Au pire on le fera à la fin Attendez le placard ici Oh attendez j'ai le placard ici Ça c'est cool On va voir comme ça Je regarde vite fait s'il y a l'os Attends j'ai adoré sur tout le temps Le jeu la tempête la pluie J'ai un dé c'était magnifique Ouais la tempête dans ce jeu là Elle est incroyable Je suis totalement d'accord C'est une des plus belles tempêtes de pluie Que j'ai vu D'ailleurs ce qu'on a vu du gameplay De Resident Evil 4 Moi j'ai énormément aimé La tempête et la pluie dedans Il y en a qui disent Que c'est un peu too much Attendez je vais retester le L'EMF c'est important Ok toujours pas Où êtes vous ? Donnez nous un signe Où êtes vous ? Quel âge avez vous ? Êtes vous vieux ? Êtes vous amical ? Êtes vous français ? Aimez vous la pizza ? Il est ringard Ok ok Qu'est ce qu'on pourrait avoir ? On va regarder les orbes vite fait Attention Là c'est considéré comme une seule pièce Donc l'or peut être dans la pièce là-bas J'aurais du mieux placer ma caméra J'ai vu le gameplay de RE4 J'ai tellement hâte Je vais me le prendre PS4 Malheureusement J'espère qu'il va pas cramer A cause de la tempête Écoute Moi je le Il sort sur PC ou pas chat ? Il sort sur PC Resident Evil 4 remake C'est peut-être le premier AAA Que je vais faire De 2023 Écoute pour l'instant C'est un fantôme On va dire à moitié coopératif Ça dépendra quand on aura la première preuve Bon en tout cas il est là Pourquoi pas un goriot Je vais me mettre comme ça Comme ça s'il y a or Normalement on devrait l'avoir On va retester le MF5 Toujours pas de MF5 On va retester Attends Retester les empreintes Il n'y a pas d'empreintes Il faut toujours tester les empreintes deux fois C'est ça que je voulais vous dire Parce que le baquet a 75% de chance De mettre une empreinte Ce qui veut dire 25% de chance De pas vous en mettre Donc vous pouvez être en mode Ah il n'y a pas d'empreintes Alors que si On a vu les dots là ? J'ai cru voir les dots Bien sûr sur PC Ok cool Hey TIGORIO TIGORIO Let's go baby On va tester tout ça Oh yeah On va tester ça On va mettre deux capteurs Euh non On va mettre un capteur Et pour la Banshee Ah ça nous réveille Un petit peu là Alors TIGORIO Pourquoi ? Parce que le gorio Peut pas mettre de dots Quand vous êtes dans sa salle Et On peut pas vous les mettre A l'oeil nu Comme on a pas vu Une seule fois les dots Je me dis Peut-être Il y a un monde Où c'est un petit gorio Des familles Donc Prendre la caméra Sortir de sa salle On va déplacer Enculé Wow Lucky Luke On m'appelle Lucky Luke Qu'un de l'est au far west Il arrive au galop Le corbaud Hero Quand il est C'est un géant Pardon excusez-moi Trois étoiles Let's go baby Donc déjà c'est pas un fantôme Alors là Il faut qu'on voit S'il passe C'est un gorio S'il passe que à la caméra C'est un gorio On va le refaire Une deuxième fois Je suis pas sûr Où êtes-vous Regardez bien chat Attends Il joue avec nos nerfs Oh attendez Ça c'est une bonne photo Ça Faudra qu'on la prenne Moi je l'ai vu Moi je l'ai vu Qu'à la caméra Mais il faut toujours Vérifier deux fois Parce que des fois C'est un peu dur Ouais non c'est sûr Ok c'est un gorio Le capteur Le caputeur C'est pour ça qu'il est En fait le gorio Est toujours actif Parce que comme il peut pas Trop changer de salle Il peut pas changer de salle Mais il peut sortir De sa salle un petit peu Tu vois Il fait beaucoup de trucs Dans sa pièce Donc t'as l'impression Qu'il est actif Alors qu'en fait C'est juste un mec Qui est enfermé dans sa pièce Donc c'est un gorio Ça c'est cool Donc la partie va aller vite Il ne nous reste plus que ça Le capteur Qui va pas tarder à mettre Et les 25% Allez Trois Deux Un Capteur Oh Pardon Ah non Ecoute en bleu Dis souvent J'ai des doigts Magiques Demandez à votre mère Oh Oh ça l'empoirait Alors Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Les 25% El matador Merci Douai Bon timing Douai Très bon timing Très bon timing monsieur Allez on va rester dans le noir Et on attend les 25% Là le seul truc Là le seul truc qu'on veut C'est des événements paranormaux La photo de l'os sale L'os Attendez Il faut qu'on trouve l'os Il faut qu'on trouve l'os On n'a pas l'os Si on veut le bonus de la game 100% Il nous faut l'os Donc il y a à faire Autant le chercher C'est vrai que j'avais oublié Il se passe trop de choses Dans ma tête Alors Toujours pas Eh tu chasses pas maintenant Ok Alors l'os On va aller vérifier en bas Vite fait Comme ça on va voir vérifier Les Les salles ici Comment tu vas Luc Jo Allez donne moi un os facile Un truc Un truc visible Pas un truc Où j'ai besoin de chercher Pendant 20 minutes S'il te plaît Un bon gros Bone Tu vois Une bonne grosse cage thoracique Bien Bien placée Ah putain Nous faire chier Oh Oh oui Je n'ai rien dit Allez go On ramasse l'encens Je ne sais plus où je l'ai mis Là Et on attend dans le noir Mesdames et messieurs Qu'est-ce que vous changeriez vous chat Si jamais Si jamais vous voulez qu'on reste en x6 Tu vois pour l'insanity Mais On rajoute un objet maudit Qu'est-ce que vous changeriez à la place de l'objet maudit vous Je pense que le mieux Je pense que le mieux C'est les empreintes J'ai diminué la durée des empreintes Le temps de grâce Sachant qu'on est déjà en mode cauchemar Le temps de grâce c'est de deux secondes Ou une seconde Une seconde c'est risqué quand même Une seconde de temps de grâce c'est risqué de ouf C'est risqué de ouf Il a bougé le mastic On attend Toujours pas Ça devrait pas tarder Il a attaqué Donc on est en dessous de 50 Juste à attendre dans le noir Normalement il peut pas se taper sur nous Parce qu'on est pas au même étage L'os mais je l'ai ramassé Qu'est-ce que tu racontes ? La santé mentale Ah oui la santé mentale Qui commence à 50% C'est pas bête C'est vrai que c'est pas bête Ce serait mieux que de pas avoir d'objet T'as raison Ouais moi je ferais ça Le snack Je suis d'accord avec toi Mais moi je la ferais commencer à 50 direct Et les pilules à 20% au lieu de 25 Euh t'as le dernier épisode de l'immortel Qui est sorti hier soir Elle est under Non il a pas accéléré Toujours pas On attend Je vais aller rallumer la Rouvrir la porte Pardon Je repars C'est vrai que c'est chiant Cet objectif il est chiant Moins de cachette Bah t'es déjà au minimum Je vais skier parce que En cauchemar T'es déjà au minimum Enfin En ayant des cachettes Si tu diminues encore les cachettes Y'en a plus en fait Scotty Merci pour follow Scotty Tu vas bien ? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? En vrai je pense que la santé mentale de base Ou les pilules On est sur une bâche de cauchemar Donc on a pas les écrans dans le camion On a juste Les cachettes au minimum La vitesse du fantôme Non il faut pas toucher la vitesse du fantôme je pense Moi peut-être que je mettrais Une seconde de période de grâce au lieu de 2 Et commencer la partie Les pilules à 20% au lieu de 25 Parce qu'en vrai En pro t'es à 30% Les pilules te remettent 30% En cauchemar 25 La suite logique c'est en Insanity Elles te remettent 20 tu vois On va tester après tiens Le sprint moins lent Non il faut pas toucher au sprint Il faut pas toucher au fantôme Tu touches pas à tout ça Ça tu le changes pas Oh mais il attend quoi là ? Je sais regarder quoi après le live L'Immortel est l'une des plus belles séries de vidéos C'est très gentil Alliander La saison 1 reste sympa à regarder Même si c'est sur l'ancien Fastmo Mais la saison 2 J'avoue que la saison 2 a été vraiment bien On a battu On a établi Alors je sais pas si on a battu établi Mais en tout cas de ce que je sais moi On a établi un nouveau record du monde Sur la saison 2 de L'Immortel Oui tu peux custom Nagiswood Mais il y a une nouvelle difficulté Qui sort la semaine prochaine Ou la semaine d'après Un Surfacement qui est en x6 Et on est en train d'y jouer La difficulté Insanity Et je me dis En fait on est en train de se dire Ah ça y est Oh il a attaqué qu'une seule fois Et là il va attaquer avant que je sorte Non ça va On va tester là On va tester Attendez je revérifie l'orbe au dernier moment Mais je pense pas Mais on a les d'autres Ça peut pas être un mimique J'ai mis Goriot J'ai tout fait Ok 3 maps mesdames et messieurs 3 maps sur 4 C'est pas mal 3 maps sur 4 c'est pas mal 1 heure pour 3 maps Tu vois que les games sont quand même un peu plus longues Mais la game Tu vois ce qui est bien C'est que la game n'est pas longue à cause du fantôme Elle est longue à cause de l'objectif Donc ça va On a tout eu On a eu 5 niveaux quasiment 14 minutes en Insanity Ça reste propre Moi je trouve ça Je trouve ça pas mal Youtube Petite page de pub évidemment Pour le soutien Et puis je te reprends juste après On essaye de voir Une manière différente de faire de l'Insanity Alors que mon jeu vient de planter Donc voilà A tout de suite Youtube A des bisous Bon bah chat Mon jeu vient de planter Je relance Ça prend 30 secondes On est parti La vitesse du fantôme Faut pas car je pense Ça gâche le sans preuve Ouais en fait ça gâche Il faut pas changer la vitesse du joueur A la vitesse du fantôme Il y a moyen de faire Il y a moyen de faire du x6 En changeant d'autres trucs Donc ça devrait bien se passer J'ai appris tellement sur les entités Grâce à l'immortel Mais il n'y a pas de soucis Tu sais t'es pas le seul Pas mal Même moi j'en apprends plein en live Des fois Alors attendez Là on est en x6 Tu vois Si jamais on remet L'objet maudit L'objet maudit On descend Voilà 0.5 Tu vois Donc en vrai Si Si on arrive en mode On met déjà 20 au lieu Tu vois On gagne 0.10 Regarde 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 Il suffit de faire ça en fait Il suffit de passer de 100 de santé mentale A 75 Et t'as le même multiplicateur Que l'insanity Moi En vrai il devrait quasiment faire ça Enlever l'objet maudit Je trouve que ça On va pas le faire là Parce que nous notre but C'est de faire de l'insanity Tu vois Comme ils l'ont teasé Mais j'avoue que c'est un peu C'est dommage Je trouve qu'on perd du temps Tu vois Sur certains objectifs Mais on a commencé comme ça On continue comme ça On jouera avec la difficulté custom La prochaine fois On est parti Mesdames et messieurs Sur la Ridgeview Pour l'instant Tout se passe bien Les games s'enchaînent Assez bien Sauf la deuxième On continue Let's go baby Thierry s'ambiance Mais Thierry il aime bien Mettre un peu de musique Entre les games Tu vois ça Ça met du baume au coeur Des bisous Des bisous Jaskier Linda marche Capteur Chasse Putain mais c'est pas possible C'est pas possible Putain quand c'est pas les fantômes Qui trollent C'est les objectifs Bah là c'est la dernière game Mais c'est mieux que vendredi Vendredi c'était vraiment nul à chier On est tombé vraiment sur les pires objectifs Pires fantômes Alors Bon regarde Là il est chaud Waouh Donnez nous un signe Où êtes vous ? Attendez j'ai entendu plusieurs Où êtes vous ? Donnez nous un signe Où êtes vous ? Holy shit C'est un polter C'est un noni C'est quoi ce délire ? Attendez Bon attendez Peut-être que les 25% de santé mentale On va pas attendre si longtemps que ça au final Ok c'est pas ici Des bisous J'ai un petit lag au niveau du son au moins Vous vous l'avez pas Mais moi je l'ai C'est assez chiant Bon déjà C'est pas l'ombre Enfin je pense pas Il est trop chaud pour une ombre là Dès le début Jumeau Polter Goriot On a pas de MF5 Ce qui est bien c'est qu'il est dans la salle Il est dans la salle à côté En vrai ça devrait aller vite C'est IRL que ta santé mentale va être moins 25 Ouais c'est un peu ça C'est un peu ça C'est un peu ça On va checker ça direct J'aime les fantômes qui sont chauds Un taillé C'est fort possible un taillé Il faut faire attention Parce que le taillé il t'attaque S'il t'attaque au début à 75% T'es un peu dans la merde C'est fort fort possible Il vient encore de faire bouger un truc Il est on fire L'assiette là Il est on fire Merci beaucoup Niski Pour le 9ème mois et le prime Merci Najisun Pour le follow également C'est les fesses du Saint Frigo peut-être Ouais Alors je regarde le goriot direct Il n'y a pas d'orbe Alors là il n'y a pas d'orbe Faut que tu enlèves le mimique Je regarde juste 30 secondes les dots Enfin vous regardez Oui oui ça peut être un polter Ça peut être un polter tout à fait C'est moi il vient de faire voler un truc encore Le portuguest C'est vrai petite patate Ouais tu te sens Ce soir tu te sens en forme C'est la fête Et j'aime ça Je ne vais pas te mentir Let's go baby Ça fait plaisir Ah il n'y a pas de soucis Où êtes-vous ? Donnez-nous un signe Où êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Êtes-vous ambidextre ? Êtes-vous de gauche ? Êtes-vous amical ? Êtes-vous vieux ? Êtes-vous jeune ? Quel âge avez-vous ? Donnez-nous un signe ? Attends 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 Attendez Là On a la glaciale Je crois que j'ai vu la glaciale Où êtes-vous ? Ok glaciale Glacial Attendez je vais éteindre ça Alors je vais faire un truc 30 secondes Mais mon jeu est décalé Il faut juste que je change de scène Et que je revienne sur le jeu C'est trop chiant Je ne sais pas pourquoi ça fait ça Des fois j'ai un décalage d'une seconde Donc Youtube Tu vois le décor Et on y retourne Merci beaucoup Dwarf Pour le sub offert Petite patate 7up Putain le 7up ça fait un bail Que je n'en ai pas bu Ça existe encore ? Ou ils ont appelé ça autrement maintenant ? Alors mesdames et messieurs On a la température Donc on peut enlever le Moroy Puisque le Moroy On a la spirit obligatoire Jumeau c'est pas déconnant Ok Il n'a pas coupé le courant Vas-y on va mettre J En attendant On va tester l'Henriot tout de suite Ok Let's go Il est chaud J'ai encore entendu Ça existe toujours au Québec En France aussi ou pas ? Au Japon je crois que j'en ai jamais vu Je préfère le Sprite moi aussi Merci beaucoup Elion Pour le prime Bienvenue là quand même Bienvenue chez les queues Installe toi Installe toi On est bien Pas de pilule Faut pas que je prenne de pilule Capteur de mouvement Échapper à une chasse Alors on va faire le caputeur Et on va tester l'Henriot Tout de suite 7up c'est pas pour la boisson Mais j'ai jamais dit que c'était pour la boisson Petite patate Petite patate C'est juste que de base C'est une boisson Il me semble Si je dis pas de bêtises Alors la bougie Il y en a une là Ne t'inquiétez pas Ah oui Ok Oli supérieur Si il veut d'autres Non mais ça oui Là Oli est supérieur C'est sûr En France aussi Ok Merci Nami Toujours là Qu'est-ce que je voulais faire Ici En fait il faut juste l'encens Et puis là Il faut juste qu'il nous fasse son pouvoir Dans Yo Le Yoref Revenant chasse Le démon Bah il faut une chasse L'antou Faut une chasse L'oni Faut une chasse Le djinn Faut une chasse Bon bah super T'as pas du tout envie Mais je t'avais prévenu Pourquoi tu m'écoutes pas Ouais je sais petite patate Je sais t'inquiète J'avais compris Oh ça vient de taper à la vitre Moi je partirais peut-être sur jumeau Jumeau on peut le voir à la chasse aussi On va attendre Par contre si c'est un revenant Il va falloir faire attention Ah non non Elle est pas insomniaque Nami Gaël Elle a juste goûté la holly Et alors le truc Bah c'est que Bah du coup Voilà Elle était trop motivée à goûter Mais je lui ai dit Mais non tu devrais pas C'est le soir Maintenant c'est le matin Il va falloir en reprendre une autre Du coup pour tenir la journée Alors soit il a changé de salle Soit c'est les jumeaux En fait les jumeaux Ils font beaucoup d'interactions Loin de leur salle Ok il a éteint la bougie Une première fois C'est un entretien d'embauche Bah vas-y claque Je te souhaite Je te dis merde du coup Tu vas voyager où petite patate Tant mieux ça marche sur toi On va Non non il y a toujours la glaciale ici On attend On attend qu'il chasse Pour l'instant j'ai envie d'enlever le démon Parce que bon Voilà quoi Oh En tout cas il est chaud T'as l'impression qu'il bouge pas mal d'objets La base il fait clignoter L'Oni Et si c'est un Oni Il s'est bien calmé d'un coup Il a éteint la bougie Ca fait deux fois Ce serait bien qu'il me bouffe le Cruci là Qu'il l'éteigne une troisième fois Et qu'il bouffe le Cruci Ce serait cool On va éteindre les lumières C'était full noir tu vois Pour essayer de perdre la santé mentale Le plus vite possible Pour faire cette connerie d'objectif Ok Est-ce que tu peux rebouger le truc là Pour que j'enlève l'ombre Donnez-nous un signe Où êtes-vous Donnez-nous un signe Ok Là tu peux enlever l'ombre Tu vois il vient de bouger devant moi Hop T'enlèves l'ombre Tu vérifies quand même EMF3 EMF3 On est bon Ok Est-ce qu'il a éteint le courant Toujours pas Pas d'événements paranormaux Toujours pas Dans la glaciale Ça fait encore bouger des trucs Les jumeaux en chasse Moi je les teste en chasse Tu peux les piffer avec la double interaction Mais moi je préfère les tester en chasse Même si on a quand même pas mal de doublettes Depuis le début de la partie Et au niveau de la distance C'est un fantôme qui aime bien faire bouger des trucs assez loin Tu vois par exemple les tasses là-bas Ouh tu m'as fait mal Ok Ça Quel con Pourquoi j'ai allumé ma lampe Vous allez comprendre pourquoi je prends une bougie C'est pas un jean C'est pas un revenant C'est pas un en tout Ah j'ai pas entendu les bruits de pas C'est un orio du cul Attendez chat chat Il a éteint la bougie Il a chassé C'était la troisième fois qu'il éteignait la bougie Vous avez vu ou pas C'est pas une coïncidence Le truc c'est que j'aimerais bien J'ai envie de faire la même connerie que la deuxième game J'ai envie de prendre des pilules pour voir à combien j'étais de santé mentale A votre avis c'est une coïncidence ou pas Vous pensez que je suis à 50 de santé mentale Vous pensez que je suis au dessus ou en dessous de 50 Moi je pense que je suis au dessus Donc là mesdames et messieurs C'est en gros On prend des pilules tout de suite Si on est au dessus de 50 C'est un orio Si on est en dessous de 50 Bah il faut prendre notre mal en patience Qu'est ce qu'on fait ? On tente les pilules ou pas ? Il a quand même soufflé trois fois la bougie Il a chassé direct Après avoir soufflé la bougie Mais il a pas bouffé le Crussie Oh il se comporte tellement comme les jumeaux aussi Il me rend ouf Je me souviens plus de ces bruits de pas Qu'est ce qu'on fait chat ? Ah je me tâte Attendez j'ai pris un événement paranormal Donc j'ai perdu 10% 20% si c'est un noni Donc je suis à 80 Je suis resté quoi ? Je suis pas resté si longtemps que ça dans le noir Je pense pas être au dessus de 50 A moins que ce soit un yuré A moins que ce soit un yuré Vas-y en vrai j'ai envie de tester Vas-y en vrai j'ai envie de tester chat On pourrait utiliser la deuxième façon de tester l'enriot Mais c'est casse-cou Il faut être à 0% de santé mentale Ou alors je reteste la bougie Vas-y 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 on prend le risque Tant pis Youtube Je suis désolé Tu regarderas en x2 Youtube Je suis au dessus de 50 Ta mère la chaude à son string C'est une vieille insulte que je disais quand j'étais au collège Je suis au dessus de 50 C'est un oreo du cul Oh putain mais je suis trop Mais oui mais il faut quand même que je fasse l'objectif J'avais oublié Tu es vraiment le pire des connards Ok 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 C'est rien ça va bien se passer Ah là Youtube tu avanceras Youtube C'est pas grave Plus c'est long plus c'est bon Bon bah let's go baby Let's go Voilà Allez On va faire le guide des fantômes là tout de suite Ah bah là La prédiction désolé Il a éteint mon briquet ou c'est moi qui l'ai éteint Ah c'est moi qui l'ai éteint je crois Un orio mesdames et messieurs Ce serait bien qu'il nous fasse un petit Des petits événements ça peut aller vite Allez-y posez vos questions Je réponds à tout 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 Vous avez Il faut qu'on perde Il faut qu'on perde 70% Donc vous avez Vous avez 8 minutes quoi Comment tu vas Kled tu vas bien Le briquet pour l'orio ça compte oui Ok il vient d'éteindre deux bougies là Enfin deux flammes Hop Faut pas mourir Je vais peut-être aller chercher un encens quand même Non c'est pas une vraie question ça L'autium Il n'y a pas de débat là-dessus Moi je vais très bien Kled Je vais très bien Plus c'est long plus c'est bon Et YouTube aime ça Donc ça fait plaisir Bon bah je vois que vous avez des questions Ça fait plaisir Vous savez tout alors Donc vous êtes un collab sur Fasmo Bah ça c'est cool Ça fait plaisir Alors Pourquoi tu chasses pas mon ami C'est la troisième bougie que t'as éteinte là Peut-être que le briquet marche pas Mais il me semble que le briquet marche normalement J'ai peut-être mal compté Je sais pas J'ai peut-être mal compté Evidemment Evidemment Tu auras un orio ouais Pourquoi c'est pas les jumeaux ? Non mais Soso tu le sais Pose pas une question Juste histoire de poser une question Je sais que tu le sais En fait des fois c'est 50-50 Des fois c'est full On sait pas trop tu vois Moi je pense que c'est 50-50 Si tu étais une entité Tu voudrais être laquelle ? Un Polter C'est stylé un Polter Des questions sur le jeu Non mais voilà Donc vous avez pas besoin de kit Vous savez tout en fait Ok j'avais mal compté J'avais mal compté Et tu vois on a quand même fait de la science Mesdames et messieurs Regardez le replay Des bisous Nami Merci beaucoup d'être passé Et puis bah écoute A la prochaine tête Slicety dans le frigo Donc le briquet n'a pas marché Parce qu'il a éteint Attendez Quitte à apprendre des choses On t'en va prendre ensemble Il a éteint une fois la bougie Il a éteint une fois mon briquet Il a rééteint la bougie Il a pas chassé J'ai rallumé la bougie Il a rééteint la bougie Il a chassé Donc en fait Le briquet Comterait peut-être pas Est-ce que vous êtes d'accord Sur les comptes Ou c'est moi qui ai mal compté Oui bah je sais Edouard Son travail de modératrice Et elle le fait bien Est-ce qu'on part du postulat Que c'est 50-50 Non on part du postulat Que c'est 100% Est-ce que Au niveau des bougies J'ai bien compté Il a éteint une fois le briquet Mais trois fois la bougie Il me semble Il me semble On peut refaire Vas-y on va refaire On va refaire des tests En attendant On a le temps Faut qu'on attende 5 minutes La bougie trois fois Je suis sûr Et le briquet Oh oui Vas-y enlève-moi de la santé Oh ouais ouais Souffle-moi dessus Crache-moi dessus Traite-moi de ça Bonjour Excusez-moi Oh Edouard Putain mais toi T'en loupes pas une C'est un truc de ouf Oh putain Mindslug Comment tu vois Si un fantôme lance une théière Loin Est-ce que c'est un poltergeist Un poltergeist Ça dépend Ce que tu appelles loin Tu vois par exemple Si tu as une assiette ici Et que l'assiette Elle arrive Là C'est pas loin Ça tous les fantômes Peuvent le faire Loin c'est ici Loin c'est là Tu vois C'est là Ça c'est loin Ça c'est un fraude polter Ou alors Si tu as beaucoup d'objets Qui sont dans les coins Ou contre les murs Parce qu'en fait Les objets Ils les lancent tellement fort Qu'il se fait arrêter Par les murs Tu vois Donc au lieu d'avoir Tous ces objets au milieu Si tu avais tous ces objets Le long du mur Là tu pourrais dire Ah peut-être c'est un polter Alors le briquet dans la main Ça vous fait quand même Perdre de la santé mentale Ne vous inquiétez pas Re petite patate Traite comme une vache Qui donne du lait Alors il a peut-être Changé de salle C'est pour ça Qu'il s'ouvre pas la bougie L'un des fantômes Que je n'ai pas compris C'est le Antoo Alors l'Antoo C'est très simple L'Antoo Sa vitesse C'est très très simple Sa vitesse est basée Sur la température De la pièce Dans laquelle il se situe Tu fais Point d'exclamation Guide Et tu vas voir La playlist de Fasmo Memo Je t'ai fait un Fasmo Memo Sur l'Antoo Où tu as Toutes les explications En 3 minutes Tous les seuils de vitesse De l'Antoo Mais en gros c'est ça Et donc c'est pour ça Que l'Antoo A 50% de chance De plus Que les autres fantômes De couper le courant Pour faire diminuer La température Le plus possible Et l'Antoo Du coup Comme sa vitesse Est basée Sur la température C'est un fantôme Qui n'accélère pas A ta vue Tu sais les fantômes Plus ils te voient Plus ils accélèrent Et là c'est pas le cas Oh ouais Ça va On vient de perdre 25% Là ça va aller vite Par contre Il fait pas Il fait pas son pouvoir Dans Rio Ça me trigger un peu Je vais pas vous mentir Tu veux pas souffler Ma bougie T'aimes pas Quand il y a une flamme Donc le Lantoo L'accélère pas Comme le Taillé C'est les deux seuls Fantômes Qui accélèrent pas A la vue du joueur Il doit pas aimer Il doit pas aimer Ma bougie Senteur vanille Ou je sais pas Ou alors Il s'est juste barré Le Yuray Le Yuray Il casse les couilles Le Yuray C'est comme le cauchemar Sauf que son pouvoir C'est de pouvoir Fermer une porte Complètement Sans événement paranormal Tu sais quand il y a un événement paranormal T'as la porte qui fait ça Et t'as l'événement paranormal En fait le Yuray peut le faire Mais sans l'événement paranormal Et il t'enlèvera quand même la santé mentale Donc le Yuray c'est un peu technique Lumière des capteurs Sont des vraies sources de lumière Comment ça ? Là ? Ah bah là ouais Tu peux t'en servir comme ça Je comprends pas ta question Est-ce que tu perds de la santé mentale Quand il essaye de chasser Avec la bougie ou le cruci ? Il a popé où ? Ok Il a changé de salle C'est pour ça qu'il éteint plus la bougie Pas gentil ça doit Le Yuray ouais Il faut connaître le bruit C'est un bruit un peu spécial C'est un bruit de claquement de porte Le Yokai c'est par rapport à la distance Tu vois là Ma lampe a clignoté Il est venu vers nous Le Yokai serait pas venu Parce que le Yokai est sourd A plus de 2 mètres 2 mètres 50 pour être précis Allez on y est presque On y est presque Donc normalement Si je mets la bougie Ah bah tu Il l'a soufflé direct Donc là mesdames et messieurs On est en dessous de 60 Donc ça va quand même assez vite Je sais pas à combien exactement Le Yokai est con Voilà exactement Il est sourd et con Est-ce que vous avez autre chose pour moi ? Comment ça tu rends la holly Accessi aux entreprises Tu vises plus loin que le privé Oula De quoi vous parlez là ? Merci d'avoir pour les 60 civils Bon C'est pas tout ça mais Allez On perd de la santé mentale Plus que la normale En chasse ou pas Non Le seul truc qui te fait perdre De la santé mentale C'est de regarder le fantôme Donc si pendant la chasse Tu regardes le fantôme Oui tu perdras plus de santé mentale Mais si tu le regardes pas non Pas du tout Oh oui oui mets la main Oh ouais 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 Vas-y Je sais pas si il a eu le temps De m'enlever les Je sais pas si J'ai la glaciale ici Ah ouais Je sais pas si il a eu le temps De m'enlever la La santé mentale L'esprit il peut pas rattaquer Quand tu le claques l'encens Dans la gueule Pendant 180 secondes Et tu vois toutes les infos Je vous dis c'est des infos Qui sont sorties dans mon guide Il y a déjà 5-6 mois Tu vois Ça ça a pas changé Lequel Scarlett From the darkness Oh oui Pardon C'est bon C'est bon on peut y aller On peut y aller Mesdames et messieurs Si c'est pas un oreo Je comprends pas Derrière le piano C'est pas safe C'est une cachette Mais c'est pas un safe spot Un safe spot C'est quand tu peux pas Tu peux pas mourir Même si le fantôme est là Bon je pense que c'est un oreo Si c'est pas un oreo On s'est fait mindgame Par un mimique Mais euh Je pense que c'est un oreo En vrai Il a chassé au dessus de 50 C'est forcément un oreo C'est un mimique C'est un oreo Mesdames et messieurs On a réussi C'était euh C'était mitigé On a pas eu des Celui là Celui là il nous fait chier Le coût des 25% Il fait chier en Insanity Euh On a oublié l'os Donc on a même pas Ah si On a quand même le bonus avec l'os Ah bah tu vois J'aurais appris deux choses J'aurais appris que le briquet Peut-être qu'il compte pas Avec l'oreo Et que l'os T'as pas besoin de l'os Pour avoir l'investigation Euh bonus Ça a pris quand même pas mal de temps 22 minutes 39 Aïe Ça pique un peu Euh Combien de fois il a fait son pouvoir Le gourd gandin Deux fois tu vois Donc c'était bien ça Bien deux fois Donc il a attaqué la première fois Après trois bougies soufflées Et il a attaqué la deuxième fois Donc c'était Absolument pas Des Coïncidence Mesdames et messieurs J'ai fait le plus vite possible Excusez-moi Mais prendre des pilules C'est la seule façon De tester Euh De tester votre santé mentale En 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 Insanity Ou en cauchemar Puisque vous n'avez pas d'objet Euh Maudit voilà Peut-être qu'un jour On fera le tour du monde En Insanity Mais regarde 1h30 pour 4 maps Euh Voilà Des bisous Sachant que les games Sur Sunny Mido En Insanity A mon avis T'en as bien pour 40-50 minutes Youtube N'hésite pas à partager cette vidéo A la commenter A t'abonner à la chaîne A follow le TikTok S'il te plaît Je te mets les liens en description Parce que j'aimerais bien faire des conneries sur TikTok Tu vois des lives sur TikTok Le problème c'est que pour faire des lives Il faut 1000 followers minimum Et j'en ai 600 et des bananes Donc tu follow le TikTok Tu crées deux comptes Tu follow Moi je veux juste arriver à 1000 Bref Des bisous N'hésite pas à venir nous voir sur Twitch T'as aussi les liens en description A claquer ta ollie Un jour le chat prendra le réflexe Evidemment de mettre le logo En haut à droite Dans les fiches Mais il faut pas trop leur en demander J'avais déjà demandé à Thierry Bon il le fait pas Bref Des bisous Euh Viens nous voir sur Twitch Euh Le chat t'embrasse Il aime bien me faire danser Comme ça tu vois Cette game était beaucoup trop longue J'essaie tu vois De mettre de l'entrain Mais vous êtes déjà tous endormis Des bisous